Je suis très content de bavarder avec Isabelle Dominique-Croix, notre experte fitness que vous trouvez déjà sur nos ondes, sur notre site internet, le tvrl.ca, aussi avec deux temps, trois mouvements, ces capsules pour s'entraîner à la maison. Justement, sujet en ce sens aussi avec cette pandémie qui se poursuit. Isabelle Dominique-Croix, salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Puis tu veux nous amener justement dans ce printemps, mais justement entre deux saisons, pas aussi évident qu'il en a l'air finalement de s'entraîner, surtout que si on a juste son propre corps pour s'entraîner, pour bouger. Si on n'a pas d'article, par exemple, pour pouvoir faire des poids ou autre à la maison. Exactement, ce qu'on appelle le bodyweight training, tu sais, s'entraîner comme accessoire, comme seul outil, son corps. Ce qui est en fait très, 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 très chouette, très utile parce qu'on n'a pas besoin d'investisseurs dans l'équipement. Un n'empêche pas l'autre, soit dit en passant, mais puisqu'on est en pandémie, puisque l'équipement, on doit l'acheter et l'installer chez soi. Puisqu'on est déjà beaucoup à la maison, des fois, ce qu'on a besoin présentement, c'est de sortir. Et quoi de mieux, justement, en cette transition, parce que des fois, il fait beau, des fois, il ne fait pas beau. Température. Ce n'est pas encore. Tu sais, c'est ça, on ne peut pas prédire. Et ce n'est pas encore magnifique à l'extérieur au niveau des surfaces. Donc, tu sais, pour le rollerblade, des fois, on se casse la bête, comme on dit. Alors, il faut penser, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'aime bien ramener la conversation sur s'entraîner avec le poids de son corps parce que c'est ce qui est tout à fait naturel à faire. On peut quand même faire plein d'autres trucs et je le suggère, mais pourquoi pas revenir à la base pour justement aussi revisiter nos façons de faire, notre technique d'exécution. Puis après ça, on peut le reproduire quand les gyms, ça dépend des régions présentement, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Certains gyms sont ouverts, mais tu n'as que les machines, donc ça reste une option. Mais voilà, donc je voulais aborder ça avec toi. Est-ce que tu en fais de ton côté, tu cours beaucoup? Est-ce que tu fais à l'occasion des pompes, des push-ups, des sit-ups, des exercices comme ça? Je t'avouerais que j'en ai fait plutôt cet hiver, là, durant la plus haute saison, durant le temps qui faisait très froid, que je ne pouvais pas nécessairement sortir à tous les jours courir à cause des tempêtes de neige. Je faisais devant mon écran, donc devant ma télévision, des programmes d'entraînement sur différentes plateformes. Mais je t'avouerais qu'évidemment, surtout avoir été en cabanée confinée depuis tant de mois, je pense qu'il n'y a rien qui va battre ce printemps, surtout un temps chaud ces jours-ci, qui fait un beau début de printemps. Mais avant de proposer peut-être quelques initiatives, quelques alternatives pour s'entraîner, je voudrais te demander, tu sais que moi, je cours beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui, comme toi et moi, sont actifs à l'extérieur. Est-ce qu'il faut, parce que je lisais deux avis qui sont différents, c'est-à-dire, il y en a qui nous disent de vraiment s'étirer à la fin de l'exercice, par exemple, après avoir couru un 5 km, un 10 km, ou de le faire avant l'exercice. Est-ce que c'est de le faire à la fois au début et à la fin, ou bien juste à la fin? Bien, excellente question, comme toujours. C'est toujours mieux de s'étirer à la fin, selon les recherches. La science actuelle indique, contrairement à ce qu'on pensait il y a plusieurs années, c'est préférable de s'étirer à la fin. Donc, ce qu'on suggère, c'est de s'échauffer en début d'entraînement, peu importe ce qu'on va faire. Après ça, on fait la séance d'entraînement, ensuite on fait les étirements. Des études démontrent maintenant qu'on peut quand même s'étirer, et pas tout de suite après l'entraînement, mais un petit peu après. Donc, si on prenait l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne au gym, qui doit rentrer à la maison rapidement, il peut quand même aller s'étirer en rentrant. Même chose pour toi, si tu viens de terminer, et tu prends comme 15-20 minutes avant de t'étirer, tes muscles vont quand même être aptes à s'étirer, ça va être efficace. Je dirais que la nuance, c'est si je suis une gymnaste, et que j'ai absolument besoin d'aller faire des belles lignes, tu sais, patinage artistique, quand je suis une athlète de haut niveau, tu sais, les règles vont être différentes. Mais certainement, pour la course, je te conseille de ne pas t'étirer au début. On s'échauffe, on part le bal, on fait ce qu'on a à faire. Puis après ça, on accorde quand même un temps d'étirement, parce que les gens prétendent toujours être trop occupés. Mais en fait, c'est pas la partie préférée. S'étirer, on le fait quand on a des courbatures, mais sinon, c'est comme, ah, oui, 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 c'est pas important. Mais ça nous permet de réduire notre risque de blessure, puis ça permet une plus grande mobilité à long terme. Alors, c'est super important. Je prends note parce que j'ai eu des raideurs récemment en revenant de course. Justement, j'ai ouvert la machine un petit peu trop rapidement dans ce début de saison. Et justement, donc, si on y va concrètement, on parlait donc d'efforts, d'activités à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel mouvement on peut faire chez nous, chez soi, juste avec son corps, par exemple, que tu peux nous suggérer? Bien, les mouvements, moi, j'aime bien les appeler des mouvements classiques. C'est les mouvements qu'on retrouve dans la plupart des sports. Et c'est souvent la base. Une fois qu'on sait faire ces mouvements-là, ensuite, on peut incorporer des pièces d'équipement ou encore insérer des éléments, tu sais, comme un défi côté équilibre, un défi côté coordination. Donc, on parle bien sûr du squat, le lunge, le push-up, la planche. Le jumping jack. Le burpee. Le jumping jack, oui. Puis le jumping jack, je l'aime beaucoup. C'est un exercice qui est considéré un saut, mais il se fait bien. Il y a des variations sans saut également. Puis, c'est des mouvements qu'on connaît. On connaît surtout les noms. Après ça, c'est de trouver ceux qui vont nous plaire personnellement, ceux qui vont nous amener plus loin. Comment aussi revoir notre technique d'exécution? Parce que moi, je constate souvent que des gens qui ont l'habitude de s'entraîner sont surpris quand on a à les recorriger. Puis, défaire une mauvaise habitude, c'est beaucoup plus long que de partir du bon pied. Alors, tu sais, une nouvelle saison, c'est toujours une belle occasion de réévaluer ses objectifs. Ça, j'en parle souvent. Mais réévaluer aussi, est-ce que je le fais bien ce squat que je me plais à faire? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais la technique, donc... Oui, exact, la technique d'exécution. Oui. Puis, la fréquence de le faire, est-ce que tu suggères, par exemple, la durée et la fréquence en ce sens où, mettons, 20 minutes par jour, ou tu aimes mieux faire un 40 minutes, tu laisses passer une journée de repos et tu reprends la journée d'ensuite, un autre 40 minutes? Ça, c'est une question complexe. Normalement, on essaie de se fier au... Il y a une grille qui s'appelle le FITT, fréquence, intensité, temps et type. Alors, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Ça dépend si, par exemple, toi, tu fais de la course, tu sais, c'est aérobique, c'est ce qu'on appelle cardio. Le cardio, de mémoire, c'est minimum trois à cinq fois par semaine qui est suggéré. La musculation, tu sais, si on parle d'exercices comme les squats, pas d'équipement, donc, endurance musculaire, de mémoire encore, il me semble que c'est deux à quatre fois par semaine. Les, tu sais, la fréquence, pas la fréquence, mais le nombre de répétitions, par exemple, tu sais, entre, on va dire, 12 et 15. L'idée, c'est de fatiguer la région musculaire. Fait que pour répondre à ta question, ça va toujours dépendre de ce que les gens font. Est-ce qu'ils sont en train de prioriser un entraînement cardio et complètes avec un entraînement musculaire? Est-ce que c'est essentiellement que de la musculation? Et tu sais, combien de fois dans la semaine ils veulent le faire, c'est quoi leur objectif? Mais pour répondre de façon rapide, ça serait, assurez-vous d'avoir une fatigue. Parce que si vous en faites quatre et que vous ne les faites même pas, tu sais, jusqu'au bout, c'est-à-dire s'asseoir comme s'il y avait une chaise, si on prend l'exemple du squat, bien, tu sais, c'est travailler un peu dans le vide. On ne travaille pas complètement pour rien, mais tu sais, aussi bien bien le faire. Donc, vérifiez votre technique. Des fois, d'avoir un miroir, c'est fatigant, mais d'avoir un miroir ou quelqu'un qui prend une photo, c'est comme, OK, c'est comme ça. Moi, je pense, les gens qui s'entraînent depuis longtemps, des fois, ils ne sont pas capables de bien placer leur tronc. Et ça, bien, c'est super important que la technique soit là, parce qu'encore une fois, on parle de réduire les risques de blessure et surtout de développer des habitudes de vie saines et des habitudes saines au niveau de l'entraînement, si je peux dire. Alors, pour répondre à ta question, c'est variable, mais en général, quand on parle en endurance musculaire, c'est entre 12 et 15 répétitions trois fois. Donc, je fais mon squat 15 fois, j'arrête, je le refais. Je peux rajouter un élément sauté, je peux ajouter un élément des kills. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on aime ça, la routine, mais on doit changer toujours un peu la routine parce que ça nous permet d'être à l'extérieur de notre zone de confort. Et c'est avec grand plaisir que, d'ailleurs, tu nous invites à sortir de notre zone de confort dans les capsules 2 temps 3 mouvements sur nos zones, sur le TVRL.ca puis sur ton site Internet également. Oui, également. C'est ça. Puis moi, ce que je fais, justement, c'est que je propose des contenus sans équipement parce que je pense que c'est ce qui est parfait pour l'instant. Et je continue à trouver ça utile, c'est accessible pour tout le monde, c'est bon pour tous les niveaux d'entraînement et pour tous les groupes d'âge. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que, tu sais, l'âge, c'est juste un chiffre. Il faut après ça juste se prendre en main puis avoir la discipline et la persévérance pour prendre soin de soi. Alors, voilà. Puis je sais que toi, tu es sur une belle lancée. Oui. Puis il faut trouver cet équilibre-là parce que trop se pousser, c'est comme pas en faire assez. Trouver un bel équilibre pour, tu sais, maintenir la cadence, pas se blesser puis voir des résultats dans quelques semaines. Oui. Isabelle Lemicro, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait toujours un plaisir. Merci.